Ah c'est drôlement moche mais comment on peut recycler ça ? Je ne sais pas comment, avec de la couleur ? De la peinture ? Des stickers ? Je ne sais pas mais c'est vraiment moche ! Qu'est-ce que je fais ? Hello j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire des poids à crayons J'espère que toute la vidéo va vous plaire et donc c'est parti ! Donc pour faire ce DIY, c'est un petit bricolage un petit peu pour recycler Donc on va prendre des boîtes en conserve, vous pouvez en prendre des petites Moi j'en ai pris des boîtes en conserve qui sont assez moyennes car je voulais des pots quand même assez grands Vous pouvez aussi prendre du papier coloré, moi j'ai pris ce beau turquoise qui est un petit peu bleu Donc turquoise foncé Et puis si vous pouvez le prendre pour décorer, vous pouvez prendre une autre sorte de papier Comme du papier mousse ou du papier brillant Il vous faudra aussi du scotch si vous voulez coller des petits trucs sur votre poids à crayons Moi je voulais coller juste le papier coloré, en fait l'emballer dedans Vous allez voir tout ça par la suite J'avais oublié de le dire tout à l'heure mais il vous faudra aussi un ciseau pour découper Vous pouvez aussi prendre, donc toujours pour la décoration, des crayons de couleur Donc pour colorier sur votre papier couleur, pour faire des motifs, des dessins, ce que vous aimez le plus Et puis voilà, tout simplement pour décorer, vous pouvez aussi prendre du papier couleur en fait que vous avez découpé Ou des post-it, donc des petits trucs comme ça qui collent en fait des petits papiers Donc je trouve ça très joli et puis très coloré Première étape pour faire ce magnifique DIY, ce magnifique bricolage ou recyclage comme vous l'appelez Donc je vais prendre le papier couleur et je vais venir l'entourer sur ma boîte de conserve Là je vais prendre du scotch, je vais en découper des morceaux Ah mais comment je vais faire pour trouver ça ? Ah enfin je l'ai trouvé ! Comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai eu un petit peu de galère, de difficulté à trouver l'ouverture du scotch Mais j'ai enfin trouvé, ça a pris un petit peu plus de temps que vous aviez vu Mais bon, pas grave Et donc là on va venir fermer l'ouverture Donc en fait l'ouverture, on va venir attacher le papier couleur à la conserve Comme ça, ça va bien se garder Même s'il y a une mince ouverture, c'est pas grave Car quand vous allez le poser dans votre chambre, dans votre bureau, dans votre n'importe où en fait Et bien vous allez juste le cacher par en arrière Et puis en plus c'est pas si grave que ça Au pire, vous pourrez le remplir de papier couleur si vous n'aimez pas trop le trou Ou si votre papier couleur est beaucoup plus grand que le mien C'est parfait Maintenant on va venir couper les bords Donc avec la moitié du papier coloré qui m'a resté En fait ça a fait une autre boîte de conserve Donc c'est assez pour l'autre boîte J'ai cru qu'il me faudra en fait deux feuilles au début Mais à la fin, une feuille c'était bon pour deux boîtes de conserve moyennes Et maintenant je vais mettre le scotch Et puis on va attacher le tout Maintenant je voulais vous rentrer une petite astuce dans ce petit DIY Donc c'est de prendre le scotch Donc parfois le scotch, on a tendance à le jeter un peu partout et ça colle partout Donc je me suis dit que si vous le collez sur votre comptoir Donc sur le bord ou sur le bord de votre bureau Et bien vous retrouverez les morceaux facilement Maintenant que j'ai mis la couleur que j'ai choisie pour mes pois à crayons Donc maintenant ils sont turquoises et un petit peu bleus Grâce au papier couleur Je vais prendre des crayons, donc des feutres ou des marqueurs En fait j'ai choisi des marqueurs de couleur vert, vert feuille, vert pâle Donc des couleurs comme ça Je voulais faire un motif Donc un motif pour mes pois à crayons C'était des feuilles J'aime bien le thème des feuilles J'aime beaucoup les feuilles J'aime beaucoup la couleur aussi Et en plus c'est super facile à dessiner Et le résultat est splendide Car entre nous, quand on y pense Des boîtes de conserve transformées en pois à crayons C'est vraiment quelque chose de très original Et en plus le résultat est vraiment, vraiment impressionnant Car quand même, des boîtes de conserve On ne s'imagine pas trop ça comme des pois à crayons C'est pour ça que j'ai décidé de partager avec vous cette idée Car elle est superbe Et en plus j'aime beaucoup le résultat de ces pois à crayons Je vous conseille vraiment de les faire Si vous avez des crayons un petit peu partout Et vous savez pas où les ranger Cette idée est juste parfaite Car d'habitude on jette juste nos boîtes de conserve au recyclage Et on ne s'en sert même pas Quand on peut les recycler c'est encore meilleur Bref, là quand vous le voyez Donc le pois à crayons J'ai fait quelques feuilles Maintenant je vais aller avec un crayon de couleur Soit plus pâle, soit plus foncé Et puis je vais venir rajouter des détails Ou tout simplement rajouter de la couleur J'ai aussi mis des petits points bleus Pour rajouter un petit peu plus de décors Et puis après ça je ne vais pas rajouter grand chose Bien sûr vous pouvez rajouter des perles Des stickers, n'importe quoi Tout ce que vous aimez Même des rubans, des fils, des petits post-it Des papiers colorés, des formes, n'importe quoi Donc tout ce que vous aimez Et puis voici le petit résultat final De ces magnifiques peaux à crayons Et puis moi j'espère qu'ils vous ont plu Moi ça m'a énormément plu Faire cette vidéo et les faire Car je les trouve vraiment superbes Si elle vous a plu la vidéo N'hésitez pas à vous abonner A liker, à commenter Et à me suivre sur mon compte Instagram Et puis moi je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Merci